L'entrée de l'île d'Anticosti au patrimoine de l'UNESCO était-elle une simple formalité? L'île d'Anticosti répond aux critères naturels. À en croire la vitesse au cours de laquelle le dossier a été entendu, moins de 10 minutes, on pourrait croire que oui. Ce site naturel unique. Réuni à Riyad, en Arabie saoudite, le comité de l'UNESCO a accepté d'inscrire un territoire de l'île sur sa liste du patrimoine mondial. Félicitations au Canada! Présente lors de l'annonce, la préfète de la MRC de Maingani a notamment souligné la collaboration des communautés Innu, de Nuttachkwan et Ekuanichit, qui a contribué à obtenir cette reconnaissance de l'UNESCO. Notre île et sa communauté basculent aujourd'hui dans une nouvelle ère. L'île d'Anticosti, qui fait partie intégrante du Nuttachkwan et de toute la Maingani. Avec ses fossiles d'une grande quantité et d'une grande qualité, Anticosti est le meilleur laboratoire au monde pour étudier la première extinction de masse survenue sur la terre il y a 450 millions d'années. Le lieu a une importance scientifique exceptionnelle parce qu'il témoigne des profonds changements climatiques qui ont marqué la planète à cette époque où l'île se trouvait à l'Équateur. La candidature d'Anticosti est un travail de longue haleine, dont la partie scientifique était coordonnée par un géologue qui étudie les fossiles de l'île depuis 35 ans. Aujourd'hui, c'est une journée mémorable. La richesse géologique d'Anticosti maintenant reconnue, le développement de l'île prendra un nouvel élan. D'ailleurs, la mairesse d'Anticosti prévoit une effervescence économique au cours des prochaines années. Un chantier énorme nécessitant des millions de dollars d'investissements s'amorcent. Un défi colossal pour la municipalité de 200 citoyens. Un défaut, c'est notre petit nombre, c'est aussi notre qualité. Mais il va falloir utiliser cette chose-là et faire en sorte de pouvoir réaliser, de mettre des infrastructures en place pour recevoir la clientèle touristique. L'accessibilité à l'île et l'hébergement constituent déjà des préoccupations. Il y a des enjeux d'accessibilité, notamment il y a la desserte maritime, il y a le transport aérien aussi. On veut s'assurer que la desserte soit adéquate, la ministre responsable de la Côte-Nord rappelle que le comité interministériel mis en place pour mousser la candidature de l'île poursuit son travail pour la mise en valeur d'Anticosti et soutenir la communauté dans cette grande aventure du patrimoine mondial. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.